Quand Gainsbourg regarde Gainsbourg comme ça à la télévision, comme vous qui le regardez ce soir, est-ce que tu apprécies l'homme ? En d'autres termes, si tu avais la possibilité de vivre encore une deuxième fois, est-ce que tu reviendrais dans la peau de Gainsbourg ? Non, je reviendrais dans la peau de Longueur, mais Clift. Il est meilleur que Gainsbourg ? Son éliminaire est meilleur ? Ah non, parce qu'il s'est viandé en bagnole. Mais ce qu'il pensait n'est plus porteur. Pardon ? Pourquoi Monde d'Homme Réplique ? Pour sa gueule. Je suis plein de gueule. Et moi, je suis, ben, quand on aime, quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Et voilà. On va s'arrêter quelques instants pour la publicité, d'accord ? Pour la publicité. C'est un cas pour l'invité de... et si on se disait tout. Tiens, je t'ai pas demandé, la vérité pour toi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut déjà la dire, la vérité, à tout le monde et à n'importe quel moment ? Faut savoir mentir, mais mensonge par omission. T'as beaucoup menti, toi. Dans les périodes de polygamie, oui. C'est-à-dire, c'était quand, ça ? Quand j'étais plus jeune. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, juste avant les camps de publicité, que tu avais une sale gueule. Mais en réalité, ça t'a pas empêché d'avoir des femmes. Et tu crois que Don Juan, c'était pas un cadeau. Ni Casanova. Donc, t'as quelque chose en plus qu'on ne voit pas. La beauté cachée des laits, des laits, c'est au façon de lait, de lait. C'est noir. Tiens, tu me fais penser à cet homme à femme, parce que c'est vrai que t'en as eu beaucoup, et des célèbres. Et surtout, il y a trois B, trois beautés. Bardeau, Birkin, Bambou. T'es sorti avec Bardeau ? Bah écoute, ça, ça doit, ça, 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 c'est su. Non, moi, je savais pas. C'est pour elle que j'ai écrit, je t'aime moi non plus. Elle dit, écris-moi la plus belle chanson d'amour que tu puisses imaginer. Et dans la nuit, j'ai écrit, je t'aime moi non plus, Ebony & Clyde. Jen. Alors, Jen, c'est une rencontre. Et puis, Janet ? Non, c'est pas certain. Enfin, moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, mais je voudrais que tu m'expliques. C'est que vous avez vécu longtemps ensemble, et ça, tout le monde le sait. Tu as été follement amoureux d'elle, elle t'a énormément aimé, puis vous vous êtes séparés, ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, tu arrives encore à la servir, à l'aimer d'une autre façon en lui écrivant des chansons. Est-ce que Bambou n'est pas jalouse ? Est-ce que tu te rends compte que en réalité, tu n'étais jamais remis de la séparation ? C'est absolument faux. Je regrette. Je suis avec Bambou, mais c'est que j'aime Bambou. Et j'ai regardé une affection profonde. Il n'y a pas de... Non, mais moi, je ne veux pas... Je te dis tout, tu vois, c'est marqué. Non, je ne veux pas chercher Mide à 14h. Je voulais simplement savoir, quelquefois, ça paraît presque incompatible de retravailler pour quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Mais si on travaille encore avec, ça peut aussi paraître comme étant un lien. Pas du tout. C'est une interprète, une voix des plus belles que je connaisse. Donc, il est très aisé pour moi de lui écrire des albums et je continuerai. Je récite l'ivraire avec Bambou parce que nuit de chine, nuit caline, nuit d'amour, avec les tanks et les pistolets dans la nuque, c'est mal tombé. Enfin, il y a d'autres cartouches. Ce sont des mots d'amour quand tu leur écris des chansons ? C'est abstrait. Mais c'est toujours, il faut analyser toute mon œuvre, toutes mes chansons sont des chansons d'amour, mais négatives. Fuir le bonheur, le peur qui me se sauve. Je suis venu te dire que je m'en vais. Enleter, c'est parce que tu recherches dans la vie. Là, ça ne te ressemble pas. Est-ce que tu as déjà dit à une femme que tu allais partir ? Oh, je crois que ce soit un tel qui se sont cassé. Oh, il y avait des petites fanes. Tirer des coups. Cache-nico. Quand des gens, là, te regardent et pensent que tu vas un peu trop loin, que tu dis des choses peut-être un petit peu trop crûment, que en réalité, tu ferais bien de la fermer de temps en temps et de rester le grand compositeur que tu es, parce que tu es un excellent compositeur et que probablement, sans toi, la chanson française n'aurait pas évalué aussi vite. En tout cas, dans un certain sens, est-ce que tu dis, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je vous emmerde ? Ah non, moi, j'enlève, je vous emmerde, je dis ce que je veux, au moment voulu et avec le stress que j'ai, si je suis de bon poil, je suis de bon poil et si je suis de bon poil, ça me fait chier, ça me fait chier. Bon, toi, t'es un gentil petit gars, on est pote, ça va. Mais si j'ai affaire à un connard, je l'agresse bien en tête et c'est lui qui est dans le fiant. Est-ce que tu t'es déjà fait casser la figure, physiquement ? Jamais. Mon père n'a jamais porté la main sur moi. Non, mais pardon, je ne parlais pas de ta famille, dans la rue. Ah, il y a des patois qui cassent, qui, qui cassent, d'ailleurs, dans la rue, non. Parce que tu cours vite ? Non, parce qu'on m'aime. Et surtout, on ne m'aime pas dans les quartiers un peu chicots, on m'aime dans les quartiers humbles. C'est ça la vérité. Je ne t'ai pas vu souvent dans les manifestations ouvrières ou à l'enseigner des pétitions, tu n'es pas le genre à ça ? Ah, je ne sais pas, pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai un pouvoir médiatique, violence extrême, que je dois en profiter pour... Alors, pourquoi il n'y a qu'à demander à tous les connards qui nous dirigent de se mettre au piano, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils font des fausses notes, mais eux, ils font des faux parcours, parfois. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont souvent pour laisser quelque chose derrière eux, pour laisser des traces, en disant, voilà, c'était moi. Tu aimerais laisser une trace ? C'est fait. C'est déjà fait. Et je continue. Non, je ne parle pas de Lulu, je ne parle pas de Charlotte. Non, je parle de mon œuvre, qui n'est pas terminée. Mais ce que je voudrais, c'est... Alors, tu aimerais que par exemple, en 2010, 2040, 2050, on dise quoi de Gainsbourg ? C'était un compositeur qui quoi ? Bon, on dira ce qu'on a dit de Baudelaire, un peu... Parfois trouble, parfois violent, assez porté sur l'érotisme, mais avec un langage précis et un style. Quand tu dis porté sur l'érotisme, est-ce que ça veut dire que tu vas jusqu'à te diffuser chez toi des films érotiques, voire pornographiques ? Non, c'est égal. Oh, les plans, les plans, les gynéco, ça m'arrive juste. J'en ai regardé, bien sûr, pour être con, mais je les ai jetés. C'est égal. Qu'est-ce qui t'a séduit en 1969, quand t'as rencontré de Gainsbourg ? Au départ, c'était pas le grand termône. Je me suis dit, celle-là, c'est pour moi, c'est tout. Instinctivement. Instinctuellement. J'aime la littérature, tu vois ? Voilà le plus beau livre qu'on ait jamais écrit. All that men know about women. All that men know about women. C'est-à-dire, tout ce que les hommes savent sur les femmes. Regardez. Ça vaut ça ? C'est-à-dire que c'est toi qui vas remplir les pages ? Mais non, c'est édité comme ça. Non, mais est-ce que tu pourrais remplir ? Franchement, tu pourrais remplir les pages ? Aussi belle que ça ? Ça veut dire que tout ce qu'on écrit, de toute façon, ne veut rien dire ? Non, mais fais pas de numéro. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est vraiment ce que l'on sait sur les femmes, et à la limite, ça peut se comprendre ? Mais je ne sais rien. Mais toi, tu n'as pas arrêté d'écrire pour les femmes. Oui, mais je le dis, en négatif. Négation. Parce que tout finit par... Enfin, la petite dernière, elle te fiendra le coup, ma petite oragine. Bambou, c'est la dernière ? Oui, mon petit gars. Pour m'avoir fait ça, c'est la dernière. En quoi il te ressemble, ton fils ? Je te pose une autre question. Est-ce que ce n'est pas une lourde responsabilité que d'être papa à 57 ans, 58 ans ? Je pourrais la poser à mon temps, cette question. Je ne connais pas de oiseau. Lui, il te connaît. Alors, est-ce que c'est une lourde responsabilité, oui ou non ? Quand ton fils sera à 20 ans, il me pleurera. On peut être éduqué avec des souvenirs ? Oui, c'est un handicap, bien sûr. Mais il est déjà assez costumé. Il est loin d'être con. C'est-à-dire, il est comme moi. Loin d'être con. Loin, loin. Moi, je ne connais pas un père qui dit de son fils qu'il est con. Ah oui, mais tu es là, ça je regrette. Comme je ne suis pas con, je sais qu'il n'est pas con. Et Charlotte, il est loin d'être con. Mais Charlotte vient d'avoir son vacheau. Félicitations à Charlotte. On en parlera de Charlotte tout à l'heure. Mais tu disais tout à l'heure que j'ai beaucoup souffert, et je te comprendrais, d'être orphelin. En réalité, en m'étant, je suis un petit peu cruel, mais je voudrais avoir ton opinion. En ayant Lulu assez tard dans ta vie, tu lui aussi signé sa position d'orphelin dans quelques années. Et alors ? Alors, pourquoi penser à... Bien sûr, il va pleurer. Et puis Charlotte va pleurer. Et Prenbou va pleurer. Et Jane, et les autres. Et alors ? Et Zufat. Non, t'aurais pu dire, bon ben, j'aime Bambou, mais... Mais quoi ? Mais je ne fais pas d'enfant. Oh, ben non ! Donc t'aurais pu. Oh, ben non ! Je voulais un petit gars, là, oui. C'est un cadeau à l'enfant ? C'est un... C'est un miracle. C'est miraculeux. C'est la vie. Est-ce que tu penses que... T'as eu... Quel âge avais-tu quand t'avais eu Lulu ? 57 ans, 58 ans ? Il a 4 ans. 59 ans, il a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Est-ce que tu penses qu'il t'a fait aussi évaluer ? Est-ce qu'on peut encore évaluer à 60 ans ? Tu verras dans mes prochains... prochains écrits. Je mets mon univers en main. Je change de style, je change de couleur. Pour ne pas répéter, je déteste. On se souvient tous d'une chanson que tu as faite pour Charlotte, avec un clip, et certains ont pensé que... Lemon Incest. Oui, que c'était trop loin, que c'était trop... Canaver à le bol. Oh, merde ! Il est dit spécifiquement dedans, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus... Oui, mais enfin, les images... On ne montre pas ce qu'on peut faire. Ah non, c'est moi qui... Oui, je sais, je sais, je sais. Et Charlotte était... Est-ce que c'était... Non... Il y a un tabou, et c'est inceste. Et ça, je... Je ne joue pas avec ça. J'ai joué sur le jeu de mots. Inceste. Lemon Incest. 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 Elle vient d'avoir son bac, Charlotte. Elle veut faire des études d'architecture, paraît-il. Comme papa. Ce que tu as fait. Oui. C'est vrai, tu as toujours été passionné aussi par les arts, la musique en état, mais aussi par la peinture. J'ai fait de la peinture. Tu étais par la BD aussi, tu étais passionné. Oui, les anciens, par exemple. Mickey, Mickey, Bifricotin, Bicou. C'est génial, Bicou.